Ça y est, les huitièmes, deuxième page qui se tourne, franchement. Après les matchs de groupe, les huitièmes, on place au quart, et c'est clair. Salut à tous, fouteuses et fouteux de la famille, c'est Thomas. Restez bien attentif, à la fin de la vidéo, je vous présente le tableau des quart de finale et ses huit équipes et ses quatre matchs de cette Poupe d'Afrique des Nations 2019. Chaud, bouillant, comme j'aime bien le dire, évidemment, pendant ces lives. Avec le petit bilan des huitièmes de finale, j'ai bien de savoir vos réactions dans le chat, évidemment, dans les commentaires, parce qu'il y a eu des favoris au tapis, il faut revenir là-dessus quand même, à côté par le Maroc, Ziyech. Franchement, pas au niveau de cette canne, peut-être fatigué, on va revenir là-dessus aussi, mais pénalty loupé à la dernière minute, sur le poteau, ce qui a emmené jusqu'au tir au but, le Bénin, les écoeurs du Bénin, pas un match gagné en match de groupe, évidemment. Meilleur troisième et exploit pour les hommes de Michel Dussuillet. Franchement, incroyable. La surprise, sûrement, de cette canne de quart de finale. Donc, encore une fois, le Maroc au tapis. Autre favori au tapis, l'Egypte, Mossala. Grandissime favori. Sept Coupes d'Afrique des Nations. Trois chez eux. Une perdue sur le 14 contre le Zahir. Mais incroyable. Salah, il faisait la Gurfi. C'était juste fou. Perdue contre eux, des exceptionnels. Bafana, Bafana. Repêché aussi comme meilleur troisième. Et ce but fantastique de Lorge, qui s'en bat comme ça, comme un raid là. Un truc de haut. Franchement, autre surprise pour moi, le Bénin et la fouille du Sud. Incroyable. Parce que, la surprise de Mada. On commence à vraiment s'habituer. Première participation. Ils n'ont rien à perdre. Ils ont la possession du jeu. Ils ont vraiment des joueurs qui jouent bien au ballon. Et Dupuis est un magicien. Truc de taré. Il ne l'a jamais entraîné vraiment dans un grand club. Mais là, il est vraiment très très fort. Et ils sont tombés contre une république démocratique du Congo très très bonne. Mais ça termine au pénalty. Avec un Bakumbu toujours au niveau. Toujours super joueur. Un Bolingui qui manquait. Un Bolazi, par contre, pas au niveau lui. Franchement, c'était une surprise. Mais ils ont fini premier du groupe. Donc Madagascar, en tout cas, on va retrouver dans les quarts de finale. On verra ça ensemble. Autre surprise aussi, tenant du titre le Cameroun. Cameroun, Schmoting, au tapis. Contre un match de fou contre Nigeria. Un match Netflix de ouf. Un 3 buts à 2 incroyable. 1-0 pour Nigeria. Puis, 2 buts coups sur coups pour le Cameroun. Et 2 buts coups sur coups pour les Super Eagles. Donc, évidemment, là, surprise ou non. C'est meilleur qui gagne, ok. Mais là, c'était quand même deux gros favoris aussi. Tenant du titre au Gabon 2017. Et là, Super Eagles, attention, il va falloir se méfier deux aussi. Dans le tableau. Équipe qui a fait vraiment forte impression. Dans les 3 qui sortaient avec 9 points et pas de buts encaissés. Egypte, Maroc et Algérie. Algérie a fait le taf. Franchement contre la Guinée. Pas la possession de balles. Mais des fulgurances en contre. Et un Super Ryan Merez au niveau. Avec un, évidemment, pour la Guinée. Naby Keïta. La sélection guinéenne n'a pas respecté le protocole que lui avait dit Liverpool. En disant qu'il fallait reprendre tout doucement. Premier match, petite demi-heure. Et après, deuxième match. Tout le match à Donf et Ispet. Quand tu as ton meilleur joueur sur le carreau. Évidemment, tu passes à côté. 3-0, il n'y a rien à dire. Aujourd'hui, on a vu donc un Mali avec la possession de balles. Mais avec du Mali énorme. Avec un os de maître à Rue qui n'était pas titulaire. Je trouvais ça bizarre. C'était un petit peu la composition du coach. Et évidemment, le Côte d'Ivoire qui a fait le dos rond. Et qui a placé cette brandie avec Wilfried Zaha. Donc les éléphants passent en quart de finale. Dans un match un petit peu fermé. Mais franchement, où le plus réaliste a gagné. Et ce soir, évidemment, on a suivi le match entre la Tunisie et le Ghana. Les backstars. Alors je mets Wakassos, il a été monstrueux. Il était l'homme du match, il a été élu. Il était partout. Il a marqué son pénalty, tout va bien. Et Giresse, qui était un petit peu tansé, a fait vraiment un coup de poker énorme à la Hollandaise. En sortant, Mohsen, qui était un petit peu blessé à la paupière, qui était très très bon. Et en faisant rentrer Ben Mustapha. Il est un petit peu la gourphie, l'ami Mohsen. Et ça a marché. Il a arrêté le pénalty qu'il fallait. Du coup, 5-4, la Tunisie en quart de finale. Franchement, un match Netflix de ouf. Maintenant les amis, le tableau d'écart. Avec vos réactions dans le commentaire. On y va. Donc, 10 juillet à 18h, évidemment. Jeudi, on commencera par un Bénin-Sénégal. Mais incroyable. Évidemment, il y a un favori dans l'eau. Mais il n'y a plus de favori dans cette canne, évidemment. Vous voyez que les deux tableaux sont ouverts. Mettez vos commentaires les amis. Il y aura donc Tunisie-Madagascar. Madag-Tunisie. Pareil. C'est indécis, franchement. Indécis. Entre deux équipes qui ont la possession de balle. Peut-être un match fermé, on va voir en tout cas. Donc, Mada-Tunisie le 11 juillet à 21h. Et le 10 juillet à 18h, Bénin contre le Sénégal. Mettez vos favoris, encore une fois, dans le chat. C'est intéressant ce que j'apprends à tout le monde. Évidemment, on suit un petit peu le bilan. De l'autre côté, à 21h, le 10 juillet toujours. Jeudi, on aura donc un Nigeria, les Super Girls contre une surprise des Bafana Bafana à l'Afrique du Sud. Là encore, Nigeria est favori, mais rien n'est fait. Et de l'autre côté, on aura un Algérie-Côte d'Ivoire. Juste là, donc ça va être juste incroyable. Algérie-Côte d'Ivoire qui s'annonce bouillant aussi. L'Algérie s'est défait assez facilement de la Guinée. Côte d'Ivoire a eu un peu plus de mal face au Mali avec un pépé un petit peu en dedans. En tout cas, mettez vos favoris de ces quatre matchs. Bénin, Sénégal, Madagascar, Tunisie, Nigeria, Afrique du Sud et Algérie-Côte d'Ivoire. Allez les amis, je vous laisse, j'attends vos commentaires avec impatience. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Un grand GG à vous pour les 50 000 abonnés. Même les 51 000 abonnés, on fonce vers les 100 000. Truc de ouf. Et merci de mettre, évidemment, le petit pouce qui va bien pour raccompenser un peu tout le travail. Et partagez les vidéos sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Je vous laisse les amis, j'attends vos commentaires. Salut, 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 salut. Sous-titrage ST' 501